C'était le dernier. Enfin tranquille. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauve-toi. Comment ? Pourquoi ? À chaque site de fouilles attaquées, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame et je t'aurais tué. Assassiné, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin ? Cette cicatrice sur ta joue, tu n'as pas pu finir. Oui, je me souviens. Un beau combat pour un sauvage. Il s'appelait Rost et il avait plus de valeur que tu n'en auras jamais. Un homme de valeur n'aurait pas terminé les entrailles répandues au sol. Non. C'était autre chose. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mis en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouilles et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être. Prédestiné, écrit à l'avance. Sacré destiné. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessin cosmique. Tu es un pantin. Et c'est Hades qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible, si ça n'engendrait pas tant de violence. Hades est une machine des temps jadis. Pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de méridiant. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unit sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, le ténèbre pour la lumière. Tu ne te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant, tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas. Tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors, aide dans cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient. Exactement où il doit être. La bête errante, enfermée, va rencontrer sa destinée. Celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire. Quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est. pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Noras. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Les Noras n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire ? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas ? Et pourtant, si fragile... Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Fidèle Karchar ! Réjouissez-vous ! Fidèle Karchar ! Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi-soleil trouvera la mort, et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce doute que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez ! Tenez-vous tranquilles ! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil ? Voulons ! Comment descendre-vous d'une temperature ? Pourrait-elle évoluer à la lumière du jour ? Si le soleil ne les avait pas bénis pour allier à notre cause ! Il y a bien longtemps de cela. Pour consacrer ses fausses, Chirac n'aura plus à ordonner que des métréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir ! Et qu'elle soit la première d'une longue série ! Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Oh ! Moi non plus je suis pas confie pour enquêter la charge de l'astodonte. Ça a marché. Le bouquin de pied et la plateforme se trouera. Je retrouve la maison. Il se prépare à charger. Il s'est défendu. Sous-titrage ST' 501 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 Ça a l'air important. Oui. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Elisabeth. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a trois microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entité indépendante de nature hautement instable. Hein ? Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hades ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps. Mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final, totalement s'effondrer. Il parle... du... dysfonctionnement ? Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryo-stocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobeck. Ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique. Quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs focus stockés et de voir ce message, votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et, à terme, de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hadès a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous. En place. Et tous. Prennent la fuite. Où vont-ils ? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si... Le registre alpha du complexe Berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas. Et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth. Je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hadès. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hadès n'est pas éradiqué. Hadès doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Ah ! Donc... Tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mer. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu en as deux. Une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Née dans le feu. Et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Accès débloqué. Ça risque d'être… intéressant. Alloy, pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé ? Euh… oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Que… je suis née pour combattre un fléau, pour… tuer un démon de métal. Comment, Alloy ? Comment ? Je sais pas encore… mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission ? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créée. Alors… oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Louez-sois à Alloy, l'élu d'Enora. Louez-sois à Alloy, l'élu d'Enora. Non, arrêtez ! Debout ! Louez-sois à Alloy, l'élu d'Enora. D'abord, vous me bannissez maintenant ça ? Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élue. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières, de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes, le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les Vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridien et attendez-moi là-bas. Ce dont Alloy a besoin, Alloy l'obtiendra. Nora ! Faites place à Alloy ! Faites-lui place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. Elle est si jeune, et elle a tellement de responsabilités. Elle est entrée dans la montagne de la Toute-mer et a été élue par la déesse en personne. La Toute-mer lui a parlé, c'est la vérité ! Sois béni, Alloy ! Encrans de la Toute-mer, c'est la vérité ! La Toute-mer, c'est le côté de la Toute-mer. Ça incompré ! Sous-titrage Société Radio-Canada pour qu'elle puisse purifier cette souillure. J'avais presque perdu tout espoir avant l'arrivée de l'Élu. Elle seule peut éliminer la corruption hors des terres sacrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada